Dans l'équipe approche théorique en dynamique quantique, nous sommes neuf chercheurs et ou enseignants chercheurs, théoriciens, physiciens et physico-chimistes. Très généralement, nous nous intéressons à des processus de dynamique dans les systèmes de dimension nanométrique. Par exemple, nous nous intéressons à ce qui se passe à la jonction entre deux nanosphères métalliques en interaction avec un champ laser intense. Quel est le mouvement des électrons métalliques ? Que se passe-t-il à la jonction entre les nanosphères ? Ou encore, dans une réaction chimique, il y a rupture et formation de nouvelles liaisons. Nous étudions comment, lors de la réaction, le mouvement des atomes dans les molécules est corrélé à ces réarrangements électroniques. On va vouloir décrire quels sont les produits spécifiquement formés et dans quel état quantique, électronique, vibrationnel et rotationnel, ils sont formés. Compte tenu des dimensions des systèmes et de la nature des interactions mises en jeu, nous menons ces études dans le cadre de la mécanique quantique. Nos travaux comportent souvent une partie de modélisation. En effet, il s'agit parmi une multitude de paramètres physiques ou chimiques de dégager ceux qui seront pertinents pour comprendre la dynamique. Par exemple, on va conduire des calculs de dynamique dans lesquels une partie des variables seront traitées quantiquement et l'autre partie des variables seront traitées classiquement, gelées, paramétrées ou moyennées. Ensuite, nous utilisons souvent une approche de dynamique quantique dépendant du temps. Dans ce type d'approche, on suit l'évolution temporelle de la fonction d'onde. Ce type d'approche s'avère très fructueux quand on s'intéresse à des processus non stationnaires ou encore quand on veut traiter la dynamique dans des systèmes à très grand nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels il y a un très grand nombre de variables dynamiques qu'on doit traiter quantiquement. Pour les problèmes qui nous intéressent, la résolution de l'équation de Schrödinger n'est pas analytique mais numérique. Concrètement, cela veut dire que nous faisons tourner des codes commerciaux ou des codes que nous avons développés nous-mêmes sur notre grade de calcul au laboratoire ou dans des centres de calcul nationaux. On sait aujourd'hui fabriquer des nano-objets qui présentent des propriétés nouvelles. Par exemple, nous avons étudié la jonction entre deux nanosphères métalliques. Quand on les éclaire par un champ laser intense, on crée des mouvements collectifs d'électrons appelés plasmon. Nos calculs permettent de visualiser ces mouvements. Si le champ n'est pas trop intense, on crée de part et d'autre de la jonction des charges. Charges qui, à leur tour, créent un champ au milieu de la jonction. Ce champ peut être bien plus important que le champ incident. Si le champ devient plus fort, les électrons passent à travers la jonction par effet tunnel. On observe alors des phénomènes nouveaux très intéressants qui ouvrent de nouvelles perspectives. Par exemple, la détection de molécules en temps réel dans la jonction. Une autre de nos études récentes concerne la formation de l'hydrogène moléculaire, H2, à partir d'hydrogène atomique, H, dans le milieu interstellaire. L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. Par ailleurs, l'hydrogène moléculaire est détecté en abondance dans certaines régions du milieu interstellaire. H2 est une molécule centrale dans la chimie du milieu interstellaire. Il est donc crucial de comprendre les mécanismes par lesquels ils se forment et dans quelles étapes antiques ils se forment. Nous avons étudié le mécanisme de formation de H2 par interaction avec des molécules faisant partie de la famille des hydrocarbures polycycliques aromatiques. Ce mécanisme comporte deux étapes. Dans la première étape, les atomes d'hydrogène s'attachent aux molécules de pH. Dans la seconde étape, la molécule de dihydrogène, H2, est formée par réaction entre des atomes d'hydrogène libres et des atomes d'hydrogène attachés aux molécules. En collaboration avec une équipe d'astrophysiciens expérimentateurs et théoriciens des Pays-Bas, nous avons étudié la première étape de ce mécanisme. Dans le dispositif expérimental de nos collègues, des molécules de coronène ionisée sont confinées dans un piège électrostatique et interagissent avec un faisceau d'atomes d'hydrogène. Les molécules formées sont ensuite analysées par spectrométrie de masse. Les spectres expérimentaux montrent qu'au cours du temps, un nombre croissant d'atomes d'hydrogène s'attachent aux molécules de coronène ionisée. Nos calculs de chimie quantique, utilisant la méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité, ont permis de proposer une séquence d'hydrogénation du coronène ionisé, allant de l'attachement d'un atome d'hydrogène jusqu'à l'attachement de 24 atomes d'hydrogène sur le coronène. On parle alors de coronène superhydrogénée. Enfin, certaines espèces superhydrogénées sont particulièrement stables et devraient pouvoir être observées en spectroscopie infrarouge dans le milieu interstellaire. Nous avons donc simulé les spectres de vibrations infrarouges afin de pouvoir proposer aux astronomes des signatures spécifiques à ces molécules. En conclusion, notre objectif est de mettre en lumière les mécanismes, souvent quantiques, qui gouvernent la dynamique des systèmes que nous étudions. Ces systèmes sont très souvent exotiques. Par exemple, des nano-objets qu'on commence à manipuler expérimentalement. Ou encore, des molécules qui sont impliquées dans l'évolution du milieu interstellaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !